Nous sommes toujours heureux lorsque nous nous sommes dans sa maison et dans sa présence pour pouvoir récordiner aussi combien nous l'aimerons et le témoigner de la reconnaissance de tout ce qu'il fait pour nous. Là, chaque jour qui passe, le Seigneur aussi nous montre aussi sa mort dîme, sa merveille aussi, sa miséricorde, la gloire de tout un chacun de nos qui avons trouvé grâce aussi de pouvoir nous aussi les connaître. Et pour l'humanité aussi, témoigner aussi un Dieu d'amour, puisqu'il fait aussi lever son soleil, tant pour le bon que pour le méchant aussi. Et pour voir aussi la croix de la grâce aussi, en fait que jusqu'aujourd'hui aussi, l'homme sur la terre ait la possibilité de pouvoir entendre les créateurs qui parlent aussi, les créateurs qui cherchent également aussi cet homme qui l'a créé, et de, avant la création de la terre, effectivement, en fait qu'il puisse aussi connaître la raison de son origine sur la terre, et pour voir, effectivement, Dieu a eu à pouvoir déployer cet amour pour pouvoir le prier. Nous remercions Dieu, parce que lui qui nous a pour moi cherché comme me l'avait cherché Adam, nous a aussi trouvé. Et nous lui avons aussi répondu de tout notre cœur, comme nous avons pu trouver, et voir aussi ce qu'il a eu à pouvoir, aussi, accomplir à notre, pour nous, afin que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Nous ne pouvons plus chanter, nous ne pouvons plus les glorifier, nous ne pouvons plus dire encore merci, parce que nous ne pouvons rien faire d'autre que de pouvoir chanter son nom, de célébrer et lui dire combien nous aimons, parce que nous avons goûté, nous avons réalisé combien c'est de grâce, et il était vraiment une grâce pour nous. Parce que sans cela, nous serions aujourd'hui, toujours dans ces trentaines de ces mondes, mais il a fallu un temps où il a pu manifester son amour, à notre endroit, en nous envoyant aussi sa parole, non seulement qu'il a envoyé sa parole, mais il est venu lui-même. Et il s'est aussi présenté aussi à nous. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, que nous avons mis, je voudrais donc réunir le verset de Matthieu au chapitre 6. Nous réunisons le verset 9. Matthieu, chapitre 6, verset 9, dit « Voici donc comment vous devez prier notre Père qui est aux cieux, et ton nom soit un sanctissier, et ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Précieux Seigneur et Père Céleste, cela tient encore, je vous remercie de tout notre cœur, et de tout mon cœur, je voudrais te dire, pour nous avoir réellement cette grâce que tu as bénéficie à notre droit, qui est toujours des hommes destinés à la mort, mais tu as réellement aussi manifesté de l'amour à notre droit, pour que nous puissions aujourd'hui recevoir cette parole de vie, et qui fait de nous qu'aujourd'hui, que la mort n'a plus le pouvoir sur nous, afin de pouvoir être appelé Fils du Dieu Très-Haut. Tu as fait une œuvre grand-dose pour maître, Dieu vraiment a dit une être aimée, une être glorifiée. C'est pourquoi nous pouvons chanter, c'est pourquoi nous pouvons danser, c'est pourquoi nous pouvons prier. L'agatoire pour ton amour à votre trésorerie. Sabahé, tu n'es pas un Dieu comme les autres, mais tu as pris la forme d'un homme pour venir vivre la souffrance d'un homme, en fait de pouvoir sourire, c'est donc ce que nous sommes aujourd'hui, nous sommes en sauvage. Béni sois-tu encore pour ta parole, et tu dis vraiment, nous accompagner la grâce, pour pouvoir aussi être attentif et l'entendre, et le pouvoir donner au bon avantage à toi, comme toi tu le veux. Béni sois-tu, et ainsi prière mon Père, au nom du Seigneur et du Seigneur, et du Christ, comme nous. Repouvez-nous ensemble. Nous voyons que c'est ce que le Seigneur recevra, a eu à pouvoir dire à ses disciples, qui eux aussi étaient occupés, de pouvoir réellement savoir comment faire des choses qui sont conformes, et d'agir effectivement, comme le Seigneur voulait, puisque M. le Vagadol est versé un peu plus haut, du chapitre 5, et là il a dit quelque chose qui a touché effectivement leur cœur, leur montrant qu'effectivement que les choses, nous les voyons d'une certaine manière, ne sont pas comme nous, nos pensions, comme nous nous voyons, parce que là, quand ils nous parlent, nous voyons que les choses deviennent tout à fait différentes, nous, nos pensions, et nous, nous voyons effectivement comme ça, nous nous croyons comme ça, mais maintenant que nous parlons, nous commençons à pouvoir réellement nous poser des questions, parce que nous voyons que l'Aminia commence à s'éclater, c'est ici, c'est vrai que le chapitre 5, par exemple, où il pouvait se poser des questions, parce qu'il dit ici, verset 43, je vois ici, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi, ça a été dit, mais moi je vous dis, aimez vos amis, bénissez ceux qui vous connaissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent, et qui vous passent, ça s'épouse, parce qu'évidemment, à l'époque, ils savaient que quand c'est un ennemi, je dois le pouvoir, il faut que je le repousse effectivement, et là, ils entendent effectivement, cet homme, qui leur parle effectivement, certainement, il vous avait même été dit, mais aidez-vous, 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 mais moi je vous dis, alors qu'est-ce que nous devons, et puis il continue, un bonheur dit, mais verset 47, il dit, afin que vous soyez, fils de votre père, qui est dans les yeux, car il veut lever son soleil, sur le méchant, et sur le bon, et il veut pleuvoir, sur les justes, et sur les injustes, alors voyez-vous, donc, quand il leur parle, il y a les intercelles, qui se font, il dit, mais quand même, c'est quand même extraordinaire, quand il nous parle, c'est quand même à la loi, ce que tu nous dis, et puis en plus, il continue à pouvoir parler, il dit, mais c'est vrai quand même, parce que, Dieu fait lever son soleil, sur le bon, sur le méchant, on peut dire, mais il ne peut pas faire, autrement, mais si, il peut le faire, il peut aussi faire, il y a seulement le soleil, pour ceux qui croient en lui, et pas les autres, mais il les fait lever, pour tout le monde, c'est vrai, non, alors il continue, il dit, si vous aimez, ceux qui vous aiment, quelle récompense, méritez-vous, le publicain, n'agisse-t-il pas, de même, et si vous saluez, seulement vos frères, que faites-vous, d'extraordinaire, le baïen, mais il ne partit pas, aussi de même, soyez donc parfait, comme votre personnel, est parfait, alors là, ça faisait, qu'ils se sont tombés, dans une phase, un peu particulière, vous savez, souvent, le Seigneur, Jésus-Christ, en liberté, sur la terre, les gens, le comprenaient mal, en fait, les religieux, parce que, c'est tout à fait, on peut, on peut, et il va pouvoir comprendre cela, par l'accord du Seigneur, c'est parce que, la religion n'a pas simplement, que de penser tout à fait obtus, comme ça, et c'est à ce moment-là, effectivement, que quand Dieu vient maintenant, pour pouvoir donner, effectivement, la pensée de Dieu lui-même, c'est un choc, avec les hommes, ça crée, effectivement, des conflits, effectivement, dans la pensée, effectivement, à cause des traditions, en vérité, voyez-vous, Dieu est esprit, la parole de Dieu aussi, est esprit, elle ne peut pas rester, en fait, statique, au fur et à mesure, effectivement, que le temps avance, Dieu, de plus en plus, effectivement, manifeste clairement, en réalité, sa parfaite volonté, vous vous souvenez, vous vous souvenez, mais frère, ça vous dit quoi, ça vous répondez bien, frère, dans ça, qu'est-ce qui s'est passé, quand le Seigneur s'est manifesté, avec le peuple d'Israël, et comment il a marché avec lui, comment il a parlé, effectivement, de toute la soeur d'Israël, et puis quand on a vu, dans les 7 écrits, un peu plus loin, je pense, dans les livres des Philippiens, juste comme ça, il a dit, mais tout cela, était l'ombre, des choses à venir, donc tout ce qui s'est passé là, effectivement, c'était pas réellement, la chose réelle, et qu'on fait des politiques, c'était l'ombre, parce que la réalité, était celle que Dieu pointait, est-ce qui s'est passé là ? Et pourquoi ? Parce que, il restait à faire des dogmes, avec ces siestes là, mais quand maintenant, la réalité se manifestait, c'est-à-dire que Jésus qui s'est passé, donc là, ce que Dieu, cherchait à pouvoir atteindre, parce qu'il avait, par le modèle qu'il y avait envoyé par Moïse, ce que Dieu, c'est-à-dire pour atteindre, c'est pour ça, ils ont manqué, parce qu'ils étaient toujours, mais Moïse a dit, mais Moïse était l'ombre, donc ils pourraient dire, quelque chose, effectivement, c'est pourquoi, ils ont toujours recommandé, de pouvoir, vraiment, avancer avec l'esprit du Seigneur, et que, la Bible le dit clairement, j'ai toujours répété, que tous ceux qui sont conduits, par l'esprit de Dieu, sont vraiment fils de Dieu, alors il était très avancé, effectivement, dans les choses, qui ne sont même pas montées, à ton cœur, ni à ta pensée, parce que ce sont des choses, que Dieu lui-même, ne savait jamais, et par l'esprit du Seigneur, maintenant, il te révèle, si l'esprit du Seigneur, n'était pas, sur Siméon, il ne savait jamais, dans les temps, Siméon, c'est comme tous les autres, et, et agissant contre, tout ce qu'il veut voir à l'enfant, mais puisque le Seigneur, lui avait fait la promesse, et que le Seigneur était là, et bien, il a connu Siméon, à l'endroit où les gens, vraiment, on ne peut pas, peut-être, pensé, peut-être pensé autrement, c'était une manière ou d'autres, mais il a pu voir à l'enfant de la chose, et il a pu reconnaître à l'enfant de la chose, Alors voilà que, aussi, eux, pendant qu'ils écoutaient cela, quelque chose les frappait, et c'est comme cela, qu'ils apprenaient davantage, à connaître, effectivement, le Méditer, voyez-vous, parce que quelque part, à ce moment, malgré qu'ils marchaient avec lui, ils leur parlaient, vous savez, parfois, le parole qu'il a donné, effectivement, à cause de ce qu'ils avaient eu à pouvoir recevoir, auparavant, en tant d'auparavant, ça créait parfois du choc, comme ça, et bien, c'est pas possible, c'est pas mal à quelqu'un qui vient ici, je donne un exemple, lui, il a toujours été catholique, dans sa vie, c'est que, quand on rentre, effectivement, dans un lieu où on prie Dieu, il faut qu'il y ait la soutane, et puis, c'est un moment, qu'on va chanter, et puis, on va s'entendre aussi, Ave Maria, on n'a pas entendu d'Ave Maria, donc, c'est pour les questions, et puis, après, on dit, on a besoin de voir maintenant, les prêtres qui s'élèvent, avec d'abord, oui, il fait d'abord la soutane, avec une grosse boule, comme ça, il lève, et puis, il fait la tête comme ça, puis, il couvre, il mange un peu, et puis, l'assistant s'élève, avec des petites boules, comme ça, il dit, bon, chacun avance, mais, je ne vois pas cela, vous comprenez, donc, dans la pensée des hommes, c'est comme ça qu'il était aussi en Israël, donc, il y avait des traditions, il dit, c'est comme ça, on l'a fait, c'est comme ça, on l'a fait, mais quand Christ, notre Seigneur, est entré en scène, les choses ont pris notre forme, parce qu'ils avaient la lettre, mais pas la vide, alors, la vie est venue maintenant, pour maintenant manifester, ce qui était vraiment dans la parole, ce que Dieu voulait, effectivement, voilà, pourquoi il y avait ces conflits, quand il marchait avec eux, évidemment, il le regardait, il se posait des questions, parce qu'il a posé la question, certainement, vous êtes avec moi, qu'est-ce qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme, il est certainement, parce que je pense, c'est Philippe, Philippe le roi, je pense, c'est un attribut, qui a dit, mais c'est certainement, je coupais la tête, de Jean-Baptiste, mais, entendre ce qui s'est passé avec Jésus, c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité, vous vous souvenez, non, c'est-à-dire qu'il y a effectivement cela, et alors, l'homme, non, l'homme, il y a la question, qui donc, je suis moi, le fils de l'homme, ils ont répondu, les autres disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Jérémie, ainsi et suite, on n'arrive pas tellement très bien, qu'à pouvoir te suer, te situer par rapport aux tendances des autres, parce que les autres ont tes tendances, autres effectivement ont tes tendances, mais toi, et pour eux, tu es trouble fait, parce que soit tu venais, tu t'es aligné avec les uns, ou avec les autres, mais alors, et puis nous-mêmes, quand on te regarde aussi, à certains moments, on se pose la question, est-ce que ces gens-là n'ont pas raison, parce que c'est Jésus, on l'entend, et ça bouscule, même nos croyances, parce qu'il y a des racines que nous avons, car nous aussi, et quand tu viens, tu parles, ça bouscule tout, et puis on commence à toi, c'est gratté, on se pose la question, mais, alléluia, même Jean-Baptiste a dit, espère-lui, espère-lui, on doit attendre quelqu'un d'autre, j'aime mon Seigneur Jésus, il dit, alléluia, les aveugles, voient, les sourds entendent, le politique marche, et la bonne nouvelle du royaume, est prêchée, alléluia, oui, 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 c'est à ce moment-là, effectivement, qu'il a dit, mais vous, qu'est-ce que vous dites, vraiment de moi, c'est un silence complet, parce que, c'était pas la même chose, c'était un traditionnisme, mais ça bousculait, ça a dit, un silence complet, qu'est-ce que vous, vous dites de moi, c'est comme cela, qu'effectivement, Pierre a pu avoir, effectivement, la réponse, et la chose a été, donc, déclarée, mais non, dans Matthieu, donc, j'ai précisé, nous avons eu, effectivement, donc, il a entendu, mais non, il voulait, mais non, savoir, mais d'abord, mais non, parce qu'on sait que, quand on va dans les temples, on voit comment les prêtres font comme ça, nous suivons aussi comme cela, comme ça, comment il faut vraiment prier, Dieu, parce que, même d'une autre façon, on a tendance à voir répéter beaucoup de choses, et on dit, mais on veut savoir, comment est-ce que, il faut prier, il a répondu d'abord, il est bien, pour en lire, c'est vers cette année, j'appelle, c'est ce qu'il dit, mais gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vu, autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père, qui est dans les cieux, alors qu'il dit, oh là là, alors que quand nous voyons les pharisiens, ils aiment bien montrer qu'ils sont ça, ils étaient le métri, nous pensons que c'était la bonne manière de faire, mais là, tu nous dis ça, ça bouchure aussi, notre façon de voir les choses, c'est-à-dire que, je dois faire les choses, pour que, seulement, Dieu puisse voir, alors que, le pharisiens nous montre, effectivement, que quand ils gènent, ils mettent les crées sur la bouche, dans la bouche, c'est tellement si sèche comme ça, alors il se tire là pour qu'on voit, il n'a pas pu, pendant trois jours, c'est du aïe aïe aïe, il est un saint, et puis il s'asier, avec la tristesse là, et toi, tu me dis, toi tu me dis, ne fais pas ça, tu me dis, toi, quand tu gènes, lève-toi, lave-toi, parfume-toi, alors là, ça bouscule, nos habitudes, parce que, eux, ils disent que, quand tu dois te gêner, tu ne te parfumes pas, il faut sentir mauvais, enfin, il ne faut pas, il ne faut pas, parce que là, quand tu te vois, que c'est quelqu'un, qui sait vraiment coucher par terre, et toi, tu me dis, que je dois me parfumer, ça bouscule, notre façon, de voir les choses, notre Dieu, et bien, Dieu en particulier, alors, il continue, il dit, voilà, donc, lorsque tu fais le mot, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les syllagos, et dans les rues, afin d'être glorifié par les hommes, je vous le dis en vérité, ils ont aussi leur reconnue, je pense que, vous pouvez vous souvenir encore, des témoignages que le Seigneur, dans les Saintes Écritures, où il y avait une veuve, vous vous souvenez, avec ses, je dis que la chose était, quand même, quelqu'un qui priait, qui voyait avec son, il venait avec son arbre, tout ce qu'il mettait dans un lit, ils étaient avec beaucoup d'argent, ils avaient avec son arbre, mais ils étaient, brrrr, et puis la veuve, elle a venu, tout ce qu'il y a doucement, et le Seigneur observait, ça dit que, chaque geste qu'elle vaut refaire, chaque geste qu'elle vaut refaire, le Seigneur le voit, parce qu'il était là, à ce point-là, elle était là, simplement, il avait regardé, il avait observé, comment les gens passaient, pour mettre la pied, ce qu'il y avait, il mettait, ce qu'il y avait beaucoup de moyens, ils disaient, ils ont mis de leur farfel, c'est-à-dire qu'ils ont pris un peu, parce qu'ils ont mis de leur farfel, quand on a de moyens vraiment, et qu'on aime Dieu, on te leur a aussi des moyens à Dieu, enfin, à l'amour de Dieu, vous comprenez, c'est-à-dire que, j'entends pas beaucoup d'un peu, c'est pas à moi, c'est à la parole de Dieu, vous savez, dans la matière de l'argent, ne soyez pas avare, ça ne sert à rien, si vous ne les donnez pas à Dieu, la belle échauffage va passer, les impôts vont passer, vous voyez que les factures vont augmenter de plus en plus, c'est parce que vous ne faites pas les choses de votre mort, alors vous continuez ici, il dit, il dit, verset 3, mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, enfin, que ton aumône se fasse en secret, et que ton père, qui voit dans le secret, te les rendra, alors il nous apprend quelque chose qui est tout à fait particulier, pour qu'il y a effectivement qu'on n'était pas habitué de pouvoir entendre, effectivement, non, parce qu'aujourd'hui, dans notre société, quand on sait que, quelque part là, dans le coin, il y a peut-être un peuple qui a des sous-voix, des difficultés, quand on va faire des dons, on en publie d'abord dans les journaux, ah, vous savez, la commune de Téterreux, elle a rassemblé 20 000 euros pour envoyer en Afrique ou en Congo, je ne sais pas si en Afrique, je ne sais pas moi, en Asie, en Inde, effectivement, parce que là-bas, il n'y avait pas de l'eau, c'est une bonne chose, mais si vous le faites, vous pouvez le faire simplement parce que vous aimez les édits, on n'a pas besoin de se soulever la trompette pour qu'on sache qu'on a fait quelque chose, vous voyez, donc ce sont les habitudes que nous avons dans nos sociétés qui font que ça rentre dans nos habitudes aussi, nos continuons. Alors, il dit, maintenant, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier du bout dans les synagogues et au coin des rues pour être vu des hommes, je vous l'ai dit, en vérité, ils ont leur recompense, mais quand tu prie, entre dans ta chambre, enfin, ta pente, et prie ton père qui est là, dans les lieux secrets, et ton père qui voit dans les secrets t'es rendra, et en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exotés, ils ont ces paroles, mais ne leur ressemble pas car votre père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Donc, il instruit ces disciples à savoir comment réellement plaire, comment réellement servir le Dieu, effectivement, par rapport, effectivement, aux coutumes, aux saisies qui avaient, dans lesquelles, effectivement, ils avaient été en clandule, en clandule, effectivement, avec ces habitudes-là, voient faire ces saisies-là, mais qu'ils apprennent effectivement à savoir comment est-ce que ces dieux attendent que nous, nous puissions les servir, comment est-ce que ces dieux, effectivement, attendent que nous puissions les voir si le Dieu. Alors, il a donné un cadre de var, c'est-à-dire, un modèle. Ce n'est pas que, maintenant, si tu dois prier Dieu, tu dois prier toujours dans ton prénom, sinon, c'est un modèle qu'il a donné tout ça, c'est-à-dire, comment, quand tu t'approches Dieu, de d'abord savoir que tu as un père là-haut, c'est-à-dire que ce n'est pas un étranger pour toi, il faut qu'il y ait une relation entre toi et lui, qui sait que lui, il est ton père, c'est-à-dire qu'il t'a cherché, il t'a trouvé, et il t'a montré que tu es son fils, sa fille, parce que tu as reçu sa parole et tu es né de nouveau. Vous comprenez ça ? Vous comprenez ? Donc, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit saint-dix-ciel, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est quoi ce que j'ai dit ? C'est-à-dire ? Nous avons parlé de cela, avec vous, il me semble. Ici, la chose que nous avons touchée la fois passée, c'était la volonté des dieux. Et là, d'abord, le Seigneur, ici, on parle d'ici, il dit que ton nom soit saint-dix-ciel. D'abord, c'est quand même important de connaître le nom de celui en qui vous avez cru, et que vous sachiez, effectivement, l'importance que rêvait réellement. C'est non. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il est en fait certain que dans la plupart des religions, ainsi de suite, c'est aussi des dons, c'est aussi la tradition. Et quand on va baptiser quelqu'un, on le baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, dans les autres baptêmes, effectivement, la personne est baptisée dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit. Mais en fait, le Père, le Fils et le Saint-Esprit n'ont jamais été des noms. Ici, on nous dit, mais il faut que les noms de notre Seigneur soient sanctifiés. Donc, je dois connaître ces noms, effectivement, parce que c'est absolument important. Quand on dit qu'ils soient sanctifiés, c'est que je prends ce nom quand je sais qu'est-ce que c'est que ces noms, mais c'est dans la crainte et le respect, dans la santé que je le prononce. et que quand je suis celui qui est vraiment en premier avec ces noms pour ces noms, je sais où je m'attire. Mais il dit, mais que celui qui prononce les noms du Seigneur s'éloigne de l'unité. Donc, je dois connaître l'unité. Il faut que je sache, effectivement, qu'il y a celui qui m'a sauvé et qu'il y a celui qui fait, effectivement, l'oeuvre à moi. Et puis, je lui dis, puis, qu'est-ce que je reconnais, le Dieu ? Parce que je reconnais, effectivement, que le monde dans lequel aujourd'hui je suis, ce n'est pas Dieu qui règne en fait. C'est en fait Satan qui domine effectivement sur toute chose. Vous le savez, non ? Il a dit au Seigneur, adore, adore-moi, effectivement, et ainsi, je te donnerai, effectivement, le royaume partiel qui est séduit. Mais le règne du Seigneur viendra. Vous vous souvenez dans le livre, pour que vous puissiez le voir clairement aussi, dans le livre, Apocalypse, dans le chapitre 19, il dit une chose. Donc, Apocalypse, avec le chapitre 19, je pense, il est ici là. Voilà, avec le chapitre 19, dans Apocalypse, oui. 19, le verset 6, il dit, Apocalypse 19, verset 6, il peut même dire après le verset 3, je dis, et il dit une seconde fois, Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Apocalypse 19, verset 3, et les 24 veillards et les 4 êtres vivants se possèdent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant, Amen, Alléluia, et une voix sortit du trône disant, Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui les cléniez, petits et grands, et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de gros os et comme un bruit de fort coup de tonnerre disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Amen. Donc, c'est ce que les Seigneurs montent dans la Sainte-Écriture et si nous avons le temps de vous réagir aujourd'hui. Alors, il dit que ton règne vienne et puis il dit que ta volonté soit faite sur la terre. C'est lui dont la volonté doit être faite sur la terre et doit d'abord être connu, il faut d'abord que tu le connaisses, il faut d'abord que tu saches effectivement qui il est et pourquoi en fait il est important que lui, lui, sa volonté soit faite sur la terre. Pour quelle raison ? Parce que c'est toi qui prie effectivement et tu dis aussi Seigneur que ta volonté à toi soit faite sur la terre. Et ça, c'est ce que le Maître nous a réellement aussi montré comme prière et qui sont réellement les choses qui sont nécessaires et importantes à celui. qui vient au Seigneur et qui l'accepte effectivement, qui connaissent en réalité ce que Dieu attend et ce que de quelle manière effectivement il peut s'approcher de Dieu et prier Dieu parce que le Seigneur dit le vrai adorateur adorant Dieu à l'esprit à l'esprit et aussi en vérité. Amen. Regardez une chose bien et même phrase de ça. Ici, il dit que ta volonté à toi soit faite sur la terre comme au ciel. Nous l'avons entendu lui jeudi. C'est que la volonté de celui qui est dont nous reconnaissons étant l'auteur de la création l'auteur de la vie l'auteur de toute chose effectivement parce que moi je reconnais qu'il est le créateur puisqu'il s'est fait connaître à moi et il m'a appris effectivement aussi comment en réalité aussi les choses sont faites parce que c'est lui qui est dans la rue c'est lui qui est à l'extérieur effectivement qui ne connaît rien des choses de Dieu comment peut-il lui dire que la volonté de Dieu soit faite sur la terre il ne peut pas le dire parce qu'il ne connaît même pas ce Dieu il ne sait même pas pourquoi ce Dieu doit mettre sa volonté sur la terre il faut d'abord effectivement que si Dieu se fasse connaître et que lui connaisse effectivement ce Dieu et qu'il comprenne effectivement quelle est la place de Dieu pourquoi en réalité il est Dieu quel est réellement aussi l'autoritaire qu'il a en réalité pour que je puisse arriver à pouvoir réellement saisir l'importance de ce que ces dieux puissent l'apporter réunir effectivement et puis qu'il puisse manifester sa volonté effectivement sur la terre comme j'ai toujours dit ils ont toujours prêté attention à la tendance à pouvoir penser nous savons nous l'avons déjà entendu comme j'ai toujours rien pour m'en dire ne dites jamais ça faites ça attention ne prêtez beaucoup d'attention donc nous disions que pour que cette personne puisse réellement arriver à pouvoir aussi au plus profond de lui être déterminé réellement réellement c'est aussi l'importance de ce qu'il puisse dire qu'il puisse dire qu'il puisse réellement comprendre et réaliser aussi pourquoi c'est la volonté de qui qui est-il effectivement celui-là pour que je puisse parce que quand je m'approche parce que maintenant là je le prie je parle je lui dis que ton nom soit sanctifié et puis je lui dis mais que ton règne ça veut dire quoi pour moi parce que nous répétons parfois vous savez je vous l'ai dit aussi une fois ici lorsque les gens vont dans l'église ils me disent comme quand ils me disent Ave Maria vous connaissez je vous salue Marie pleine de grâce donc la personne prie mais je lui dis mais si cette personne pouvait réfléchir quand tu dis je vous salue Marie mais en fait c'est une situation que l'âge a adressé à Marie tu n'es pas Gabriel qu'est-ce que toi tu as fait avec Marie effectivement pour saluer je vous salue et puis c'est comme ça qu'elle est prête on dit comme tu as péché il faut faire 120 je vous salue Marie mais le pauvre il m'a fait je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est après Marie Marie mais les salutations m'ont déjà été fait une fois par l'âge Gabriel qu'est-ce que moi j'ai à faire avec ces salutations ce n'est pas nécessaire donc le Jean pense qu'il prie mais non quand on a lu on a entendu ce que le Seigneur a dit il faut que nous comprenions pourquoi je dois dire qu'est-ce que toi tu veux répéter quelque chose pour répéter je dois passer avec Dieu c'est le problème du coeur en fait tu vas avec sincérité pas comme un hypocrite qui va simplement je ne peux pas faire j'ai répéter une chose j'ai dit moi je m'avance parce que c'est Dieu je veux lui parler donc je veux lui dire pourquoi devrais-je dire que ton règne vienne qui est-il pourquoi ton règne doit venir non mais parce que moi je me sens bien dans ce que je fais je peux voler je peux puis je fais des affaires comme de ma bouille à gauche à droite et puis dans le monde je me débrouille comme je veux et puis pourquoi je suis bien dans ce que je suis est-ce que vous comprenez parce que quelqu'un qui dit à Dieu que ton règne vienne que le Dieu du ciel vienne venir parce que si Dieu règne le tout est mené différent nous sommes nous sommes c'est vrai et quand tu veux son règne c'est-à-dire que tu veux donc sa domination sur toi tu veux donc qu'il puisse que toi tu sois soumis à lui que ton règne vienne que tu domines parce qu'un roi il domine tout le monde se soumet au roi que ton règne vienne et puis vivre que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel la volonté de Dieu Dieu pourquoi est-ce que toi tu peux vouloir que parce que c'est comme cela que le bâtir est-ce que pourquoi toi moi le bâtir vouloir qu'il y a volonté de Dieu prèse ça c'est important pourquoi toi tu dois vouloir parce que c'est le modèle que Dieu j'aime bien quand les gens s'asseillent et vous priez pour que la crainte et le respect soient vraiment vous pour que les gestes que vous posez ne puissent pas perdre parce que quand je suis ici je ressens quelque chose et c'est vrai et pourquoi tu nous dis dans cet environnement vous êtes même parfois mais nous vous tournez vos récits s'il vous plaît prier et tenez-vous dans le respect c'est important ça pour vous alors quand on prie on prie on prie ton nom sois-saint-dix qui est sur nos sois-saint-dix qui est qui je pense que je dis bien mais seigneur la disant on prie oh notre père qui est aux cieux t'apporte notre père est-ce qu'il est vraiment ton père oui oui j'ai d'un savoir si Dieu est mon père notre père qui est aux cieux c'est bien mais depuis Abraham jusqu'à mon père effectivement je n'ai pas vu quelqu'un qui s'était dit là comme notre père qui est aux cieux toi tu nous dis ça maintenant toi tu nous dis d'appeler Dieu notre père bien parce que nous n'avons pas entendu Abraham notre père c'est-à-dire là il dit oh quand il priait il dit oh Dieu notre père au père qui est dans les cieux nous n'avons pas vu non plus Isaac aussi c'est-à-dire là parce que le somme de la passée dit Abraham et Abraham et Isaac et Jacob l'éternel notre Dieu les dieux de nos pères comme ça les dieux de nos pères et toi Dieu nous dit maintenant que quand nous allons prier que nous ne soyons pas parce que les synagogues et tout ça ils ne prient pas comme ça l'éternel Dieu d'Abraham ils disent ah tu es déjà mort ils ont le choix de la possibilité de te prier tu es comme ça mais tu viens vers nous maintenant tu dis que nous maintenant écoutez bien s'il vous plaît pour l'amour de Dieu quand nous allons prier nous ne devons pas ressembler aux îles et nous devons être sincères et nous devons être sincères et je me dis notre peur qui est aux cieux donc Dieu notre Dieu que nous sommes le Dieu d'Israël devient notre Père tu veux que nous puissions la plaise et bien le Seigneur Jésus avait raison de pouvoir le parler ainsi pourquoi ? parce que dans Jean au chapitre 13 et le venu c'est les siens mais les siens ne l'ont pas reçu mais à ceux qui croient en son nom à ceux qui l'ont reçu et ils l'avaient cru il y a eu le pouvoir d'évenir enfin donc ils avaient les droits pas des droits mais eux oui parce qu'il l'a fait nous avons trouvé qui Moïse et les prophètes ont parlé Jésus de Nazareth alors lui pose la question peut-il venir quelque chose de bien là-bas ? Philippe lui dit mais viens toi-même le roi Amen donc Pierre avait bon dit non ? nous avons parce que pourquoi vous ne partez pas vous aussi mais nous avons cru reconnu que tu es le Christ le fils du vivant mais qui est l'autre il n'y a qu'une autre que nous avons donc quelque part il fallait qu'il puisse réellement aussi puissent nous accepter alors ils ont mis à pouvoir trouver cette grâce pour pouvoir nous exprimer cette paixence que j'ai dit ce qu'il se passait il dit maintenant vous pouvez prier il dit notre père qui est trop sûr parce qu'il y a une relation maintenant entre vous et Dieu c'est quelque chose de très important parce que il dit mais que ton nom soit senti est-ce que vous suivez ok éternel Yahvé il priait effectivement il dit mais oui c'était le monde dans l'espoir il dit mais vous l'avez prié en disant que ton nom soit senti donc Moïse même lui a posé le sommet mais qui est-ce que je veux dire qu'il m'envoie il est sur le monde il a le premier en disant dis-leur le Dieu de vos pères le Dieu de la marbre les âmes et les accords le je suis amen on m'envoie vers vous ces gens-là il dit il dit mais quand Philippe lui a posé la question il dit mais montre-nous le pays c'est la ronde nous suffirons parce qu'il avait dit déjà dans ma vie personne ne connait le fils si c'est le père et c'est lui à qui ah ça c'est pour les visants et personne ne connait le fils c'est le père personne ne connait le père si c'est le fils et c'est lui à qui le fils veut le révéler vous connaissez qui était là le père était celui qui connaissait le fils le fils c'était le seul qui connaissait le père et c'était à lui de nous révéler qui était le père là lorsque il fallait révéler qui était le fils et bien le père s'est révélé à Pierre vous connaissez non il est arrivé je suis heureux si mon fils ne se sont pas les seuls les seuls ne te révélèrent cela mais c'est mon père qui est dans les yeux qui t'a révélé cela maintenant le fils le père qui était le père Jean 14 vous connaissez les questions Philippe lui dit mais montre-nous le père c'est là que nous souffrent et puis c'est tout il dit mais Philippe il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu c'est lui qui m'a vu c'est lui qui m'a vu il m'a vu et c'est à la maison et c'est à la maison de qui vous allez rentrer vous savez chez qui vous allez c'est ça qu'il faut il faut que vous sachiez chez qui vous allez et qu'est-ce que vous allez faire de l'autre côté c'est à la maison alors alors il dit que ta volonté soit faite c'est lui qui dit ça c'est qu'au plus profond de son âme dans son fort forêt il a vraiment 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 besoin que seule la volonté de ce Dieu soit vraiment faite sur la terre où il se trouve c'est pas qu'il répète en fait il réalise qu'effectivement que non c'est important que la volonté de Dieu soit faite je vous ai dit tout à l'heure prêter attention il n'est pas que nous connaissons cette écriture il a le désir effectivement dans son fond intérieur il ne le rappelle pas mais il a le désir de dire mon sauveur ce que je veux vraiment c'est que tu as vous le dire toi toi qui es toi que je connais toi je sais qui tu es parce que à l'endroit de Dieu tu n'as plus l'ombre d'un doute alors moi les sentiments même que Dieu a tout à l'endroit ce que Dieu a même commencé du vrai projet tu n'as pas l'ombre d'un doute tu sais c'est effectivement il est il est mais il est ce qu'il va faire à ce moment là il est que la bonité soit sur la terre ce que je désire ce que c'est avant et non nous disons ce n'est nous devons aussi connaître nous aussi cette volonté de Dieu n'est ce pas vrai alors nous allons prendre dans les 7 sélectures dans le livre de deux pierres au chapitre 3 deux pierres chapitre 3 et on va avec voir à partir du verset il dit vos frères il est france vous allez vous vérifier si quelqu'un n'a pas de bible donnez lui la bible pour une mise aussi regardez dans les membres c'est quelqu'un qui n'a pas de lui donc deux pierres chapitre 3 27 je ne sais pas vous lire la page mais je ne sais pas la même l'émotation que vous pour vous lire la page pour ce qu'il s'est appassé le problème que vous aidera si quelqu'un est assis à votre livre si vous n'avez pas vous retrouver il va vous aimer prenez la bible et lise qu'on j'ai dit ici voici déjà bien aimé la seconde lettre que je vous ai dit dans l'une et dans l'autre je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos appels sachez avant tout que dans les derniers jours il y aura des moqueurs avec leur aérien marchant sur leur propre combatisme et qui disent pour la promesse de son avènement car depuis que les pères sont morts tout demeure comme le recommencement de la création ils veulent ignorer en effet que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu ainsi qu'une terre tirée de l'eau et fournée au moins de l'eau et que par ces choses les mondes alors périssent sur le marché de l'eau et par la même parole les cieux de la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu je répète encore par la même parole les cieux de la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impis mais il est une chose bien aimée que vous n'avez pas ignoré ce que devant le Seigneur un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour le Seigneur n'étardons pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient mais il use de patience envers vous ne voulant pas que vous périssent ne voulant que tous arrivent à la récordance Amen Amen donc ayant d'abord à demander effectivement ce qui va se passer la décision totale de tout ce que nous pouvons voir et toucher aujourd'hui et cela est la chose que Dieu lui-même a décidé et déclaré puisque comme il a dit effectivement ainsi il n'y a rien qui peut l'empêcher de pouvoir le faire puis s'il a déclaré la chose se fera et la chose s'accomplira il ne peut pas la changer mais là il dit effectivement il montre effectivement le Seigneur montre parce qu'il dit mais il dit il dit des hommes impis pas des hommes juste n'est-ce pas mais des hommes impis n'est-ce pas donc c'est sur ceux-là qui viennent de quoi comment qui sont les voyants et qui sont des hommes impis mais il dit ceci il dit oui mais le Seigneur notre Dieu n'est pas la promesse mais il y a eu de patience envers vous ne voulant pas qu'aucun périsse mais voulant que tous arrivent à la répétence toi et moi quand nous disons ça frère nous connaissons mais regardez bien frère quand toi et moi nous disons ça et certainement nous savons que ce que Dieu a dit c'est sûr et c'est vrai que cela va s'accomplir mais avant que cela ne puisse s'accomplir parce que toi et moi nous avons lu nous avons dit quoi Seigneur nous te prions pour que ta volonté à toi elle soit faite sur la terre n'est-ce pas vrai ta volonté je vous l'ai dit d'entendir quand nous écoutions la parole s'il vous plaît ne mettez pas de savon laissez simplement l'Esprit du Seigneur vous apprendre pour que vous compreniez où Dieu veut vous appeler nous l'avons lu avec vous en disant c'est lui qui prie qui dit oh Dieu notre père qui est au suivi il a d'abord savoir qui est Dieu n'est-ce pas vrai c'est ça aussi quand il parle de ton nom sa femme qui est qu'est ta volonté donc cette personne là vraiment dit Seigneur je te loue vraiment ce que je veux faire au Dieu sachant que tu es que ta volonté à toi soit faite sur la terre ça veut dire que je suis disposé à faire ce que toi je suis disposé à faire ta volonté parce que si je veux qu'elle soit faite sur la terre ce que moi je veux qu'elle soit faite pour que j'ai la face aussi parce que sur la terre c'est aussi moi qui suis sur la terre vous suivez je suis sur la terre donc sa volonté sur la terre c'est moins compliqué pour la faire maintenant comme j'avoue la Bible nous dit que nous voulons qu'aucun ne périsse mais que tous arrivent à la répartition donc toi et moi nous apprenons aujourd'hui que la volonté de Dieu ce qu'aucun sur la terre ne puisse périr donc ce que Dieu sa volonté à lui c'est qu'aucun homme sur la terre ne puisse périr mais que tous soient sauvés ça mon frère et ma soeur c'est le désir profond de Dieu et toi qui es un croyant toi qui es un fils de Dieu toi qui es un croyant que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel bon mais eux puisque ici Dieu t'a manifesté sa volonté à ton endroit voici moi ce que je veux dire c'est qu'aucun ne pense plus qu'il ne faut que tous parviennent à la répartition alors frère qu'est-ce que nous devons faire parce que la chose est-elle qu'à cela Dieu ne veut pas que les hommes périssent il veut effectivement que les hommes parviennent à la répartition qu'est-ce que moi je veux dire mais nous devons faire la volonté de Dieu non n'est-ce pas vrai de Dieu as-tu pas vrai de Dieu asseyez-vous comme il faut s'il vous plaît et prenez bien rapide comme ça c'est toi c'est important de Dieu Corinthiens chapitre 5 du Corinthiens chapitre 7 je voudrais qu'on dise à partir du verset c'est-à-dire c'est-à-dire connaissant donc la crainte du Seigneur nous cherchons à convaincre les hommes Dieu nous connaît et j'espère que dans votre conscience vous nous connaissez aussi vous savez qui parle comme ça ? la pauvre Paul la serviteur de Dieu connaissait donc nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur verset 13 en effet si je suis hors de sens c'est pour Dieu si je suis de bon sens c'est pour vous car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous tous donc sont bons n'est-ce pas ? et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux donc effectivement vous et moi ne vivons plus pour nous-mêmes nous vivons pour le Seigneur est-ce que vous croyez cela ? pour Dieu en lecture mon frère et c'est suivant il dit ainsi de maintenant nous ne connaissons personne selon la chair et si nous avons connu Christ selon la chair maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière verset 17 si quelqu'un est un Christ il est une nouvelle création les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles vous voyez l'écriture non ? nous continuons et tout cela maintenant prêtez attention à ça verset 17 et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui vous suivez ? tout cela vient de Dieu la nouvelle création ainsi de suite tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui vous avez entendu la volonté effectivement avec vous dans le livre de 2 pièces la volonté de Dieu c'est qu'aucun ne le met et nous avons dit mais frère maintenant comment nous savons comment allons-nous faire cette volonté parce que c'est qu'effectivement Dieu ne veut pas que les gens périssent effectivement qu'il y ait la récontence maintenant nous voulons faire cette volonté comment la faire ? vous y met ? comment la mettre en pratique ? vous y met ? nous lisons avec vous je reviens verset 17 si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle création donc tout celui qui est à l'extérieur le Christ le corps de Christ il ne peut pas être une nouvelle création vous entendez ça ? vous entendez ça ? alors on dit les choses anciennes sont passées moi je me suis aujourd'hui dans le confère et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné vous suivez et qui nous a donné le ministère de la réconciliation donc Dieu nous a réconciliés avec lui même par Christ et maintenant c'est Dieu nous a donné à nous le ministère de la réconciliation vous suivez ? nous continuons car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui même donc Dieu était donc en Christ il cherchait effectivement à pouvoir alors que toi tu ne l'aimais pas tu ne le cherchais pas effectivement la colère de Dieu était là pour détruire effectivement mais il est venu en Christ pourquoi effectivement ? la Bible le dit le but de ceci Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui même en imputant point aux hommes leurs offenses en étant donc en Christ effectivement il est venu avec un but frère et soeur Christ est mort pour tout homme sur la terre chaque homme que tu vois dehors chaque prostitué qui est dans la vitrine là-bas Christ notre Seigneur est mort pour lui le sang a été versé pour lui quand tu la vois c'est une prostituée une personne qui a l'enfer mais Dieu a versé son sang le jour où c'est de prostituée entendant parler de cette forme déclinée et du sang qui a été versé et elle apprendra sa prostitution Alléluia Dieu ne veut la mort de personne c'est ça la volonté de Dieu c'est pour ça le frangile nous a été donné la Bible en imputant point aux hommes leurs offenses vers ce Dieu t'a parvenu alors que toi tu ne le savais pas c'est ça Amen 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 Mais regardez les frères les chrétiens nous montrent nous continuons à nous dire une chose elle est elle est elle est versé de l'on versé de l'artime car Dieu était un Christ réconciliant le monde avec lui-même vous savez quand les gens regardaient le Seigneur quand il prêchait les gens le méprisaient les gens l'aimaient qu'est-ce qu'il raconte même quand il pouvait vivre dans le langue dans le chambre au chapitre 8 tu dis mais si quelqu'un garde ma parole il ne verra jamais la mort les religieux les docteurs effectivement tous sa vie l'ont méprisé mais toi tu parles c'est bon es-tu plus grand que notre père Abraham tout le prophète dit ça il dit tu es plus grand que nous avons tous conclu effectivement la parole qu'Abraham a ailleurs pouvoir apporté effectivement et puis les prophétiens et tous nous sont ils sont tous morés ma voix même mort et toi et toi tu veux nous dire ce qu'on recevait qui tournait avec le nom donc Jean chapitre 8 Jean chapitre 8 Jean chapitre 8 si quelqu'un garde ma parole il ne verra jamais alors jamais la mort maintenant lui dire les juifs nous savons que tu es un démon Abraham est mort le prophète aussi et tu dis si quelqu'un garde ma parole il ne verra jamais la mort es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort le prophète aussi son mort qui prétends-tu vraiment être mais qui es-tu en fait tu te prouves pour qui en réalité mon frère ma soeur les hommes ne voyaient pas en réalité certainement ce que Dieu était en train de pouvoir faire c'est pour moi la Bible dit que c'était un don gratuit un don vraiment gratuit que Dieu sans exigence en fait parce que Christ n'a pas dit maintenant il est très bien s'il vous plaît c'est Dieu qui a venu sans effusion de sang il n'y a pas d'un don est-ce que vous vous rappelez c'est lui-même qui a dit quand Christ est-ce que il n'est pas vous n'a pas d'une raison écoutez est-ce que vous acceptez que je meure pour vous pour vos péchés il faut que vous puissiez et dire d'abord que moi ici Jésus qui est venu sur la terre je dois apporter vos péchés donc c'est que si si est-ce que vous pouvez pour réaliser ce que je veux faire est-ce qu'il s'exprime comme ça non les hommes le regardaient le religieux le regardaient le critiquer frère et soeur Dieu est capable de pouvoir faire quelque chose dans un homme vous la voyez ne vous même pas comprendre ce qui se passe Dieu est tenté d'atteindre un but avec l'instrument c'est ce qui s'est passé avec Christ notre sonat il fait effectivement il insultait il s'est rendu par contre parce que si vous voyez comment il était même quand on est venu le saisir c'est bien qui a pris les péchés non remet ton épée tu ne vois pas ce que tu fais comment alors s'accomplir les écritures pour lesquelles il allait ainsi donc il avait bien un but pour lequel il était sur la terre et lui il le savait en fait il n'est pas venu pour te supplier vraiment voir mes souffrances maintenant comprendre que vraiment je vais mourir contre toi non d'ailleurs tu t'en foutais mais c'est jésus c'est comme ça c'est jésus qu'est-ce que j'ai à faire avec mais c'est jésus là il est venu malgré que toi tu le rejetais tu le brisais il venait mourir quand tu le crachais tu l'attend tu parlais du malgré effectivement mais c'était toi en fait c'était tes péchis à toi c'était ta souffrance à toi c'était tes maladies à toi tout ce que toi tu as fait alors que tu le crachais dessus alors que tu l'insultais il ne t'a pas répondu à tes péchis il ne t'a pas dit mais c'est pour toi je t'en fasse il n'a pas dit il a porté cela et en silence il allait mais il mourait pour toi il ne s'est pas justifié il n'a pas dit mais si aujourd'hui on me crachait c'est pour toi si aujourd'hui on me flachait c'est pour toi non il n'a pas dit cela mais il l'a fait mon frère regardez ton attitude quand on bat ce matin comment vous vous laissez pas vous ne savez pas j'ai toujours dit Seigneur si ce peuple le prophète comprend vous serez à prière pendant que la parole à l'église parce que ce que Dieu fait avec vous frère j'ai toujours dit l'attitude que vous avez quand vous avez c'est l'endroit que vous tenez ici frère quand je passe c'est parce que je sens dans le cœur des hommes pas une question de politesse ou de respect c'est pas bon c'est pour ça parfois je vais éliminer tout ça pour que ça de l'autre côté mais c'est vrai parce que c'est pour votre intérêt vous ne vous rendez pas compte frère Dieu est souvent très 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 illusible et quand nous nous tenons dans la présence de Dieu c'est leur espèce la crainte effectivement parce qu'il est terrible frère Dieu que nous savons il est terrible alors regardez pendant que cela rétrécit et même tout ce que il pouvait dire effectivement vous voyez on n'en a rien à faire avec lui alors il n'avait même pas une raison valable pour justifier même quand c'est ce qui l'ont amené pour l'accuser c'est Pilate Pilate il dit mais je regardais je soldais quand même cet homme regardez comment il était là donc calme effectivement on l'accusait avec beaucoup de choses tu sais pourquoi ça n'est rien à rien et vous justifiez tout le temps on m'a fait on m'a dit non frère supportez si Dieu a une oeuvre à faire avec toi les gens ne comprendront rien si tu le vivres pour les gens vis simplement pour eux vis simplement ce que Dieu veut que tu puisses faire effectivement ils ne pourront pas comprendre on dit mais je souffre pour ça ça n'est rien fais ce que Dieu veut que tu puisses faire et c'est comme cela il y a bien on l'a on l'a on l'a et tout ce qu'on pouvait dire et même on l'a même giflé dans les salariés le souverain sacrificateur le créfique Dieu ne peut pas tu sais quelqu'un sans d'abord passer par moi parce que je suis le souverain le plus haut il pose la question ah c'est ce qu'on a mais si moi je m'en parle ou autrement je m'en parle mais si je n'ai pas mal pourquoi m'en va juver l'homme n'a pas surpente l'homme n'a pas surpente rien n'est rien on l'appelle devant des vampires on a l'idée on a l'idée non 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 obligatoires il y a des normes et ce n'est pas d'abord quand il est rentré dans le contrôle il y avait une autre atmosphère mais quand on est possédé on a des c'est des mots des religieux c'est ça les démons religieux il y a différentes formes mais les démons religieux les seigneurs peut-être est là la présence est là ne vous sentez même pas parce que vous combattez tout le temps et vous suivez mais quand ce sont d'autres dimensions les démons effectivement parce que les démons séduisent les hommes et vous remarquez effectivement que là dans la personne effectivement les démons s'épriment parce que pourquoi il y a un certain moment les hommes collaborent avec les démons vous avez dit ça une fois quand j'étais j'ai marquée il y a longtemps il y a un petit frère on peut collaborer avec les démons et c'est vrai vous pouvez collaborer comment pouvez-vous être là vous voyez quand même que Dieu travaille dans une personne et vous avez lu les écrits vous savez que c'est Dieu prenez l'exemple vous avez dit le frère c'est quand même un peu le premier exemple le frère Nicodèle quand il est venu auprès du Seigneur qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce que Nicodèle a dit vous vous souvenez nous savons c'était un juif avec tout ce que nous nous savons nous dans notre milieu et c'est ça nous savons vous savez quoi et toi tu es un docteur vous avez dit dans la journée ils vont dire ne le croyez pas celui qui va aller quoi effectivement on va l'exprue vous savez d'accord vous vous souvenez non donc nous savons mais si vous savez pourquoi ne pas dire vos peurs c'était un homme envoyé de Dieu vous voyez la parole qui est prête et puis le malade a dit c'est vrai c'est vrai nous savons que tu es un docteur venu nous savons que tu es un docteur venu de Dieu parce que personne ne peut faire ce que tu veux si tu es avec lui on le sait mais quand nous allons aller vers la paix on ne veut pas leur dire mais ça t'a dit qu'est-ce qu'on fait mon collaborateur avec qui avec les démons quand même je suis un être entre eux parce qu'il est là devant lui ils l'ont amené il me dit mais tu ne vois rien qui peut être cet homme il n'a rien fait c'est un innocent il dit non 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 mais non puisqu'ils ont vu que c'est à cause de la jalousie c'est à dire ils l'ont amené là et puis qu'il a découvert il dit il dit mais écoutez je n'ai rien à pouvoir faire si c'est mon contrôle prenez-le non pourquoi parce qu'il dit mais je n'ai rien vu dans cet ouvrier qui sont si ce n'est pas capable c'est pas possible il n'est pas capable il dit qu'est-ce que vous voulez doit tirer établi par César alors là il s'est proclamé au roi donc quiconque est au roi c'est dit contre César alors là nous ils ont plus pour ça dire qu'ils étaient le peuple de Dieu non non nous n'avons pour roi que César alors puis là c'était contre c'était la Bible et là tu es décoissé vous voyez comment on peut faire le mauvais cœur vous forcer quelque part vous combattez quelqu'un vous voyez que Dieu travaille c'est sûr ça vous collaborer avec tes démons main dans la main ils sont montants parce qu'ils ont trouvé les collaborateurs alors vous voyez les gens que comme les chrétiens le montrent que fait dit que la Bible le dit aussi une manière aussi claire et précis dans 1 Jean chapitre 3 que le Seigneur Jésus oh c'est bien vrai que ça c'est que 1 Jean chapitre 3 donc vous allez un peu plus loin dans la Bible effectivement 1 Jean c'est après après Pierre que vous avez 1 Jean chapitre 2 1 Jean chapitre 2 vous voyez mes petits enfants 1 Jean chapitre 2 1 Jean chapitre 2 mes petits enfants je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez moi vous y êtes 1 Jean chapitre 2 verset 1 il dit mes petits enfants je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez moi et si quelqu'un a péché nous avons un avocat auprès du Père Jésus Christ il est juste est-ce que tu le péches cet avocat non tu vous l'as dit que sois mon avocat non c'est lui-même parce que c'est toujours pour ton intérêt il n'a pas dit voilà maintenant je meurs pour toi un peu après tu acceptes que sois ton avocat tu pars pour être ton enfant un peu défaite écoutez bien nous n'avons pas terminé allez bien nous continuons il dit verset 2 il est lui-même lui-même la victime expiatoire pour nos péchés vous avez entendu et la suite c'est quoi et non seulement pour le nôtre mais aussi pour ceux du monde entier le monde le rejette mais Christ notre Seigneur son sang en Dieu donc la grâce de Dieu pour ce temps est dépendue pour tous les hommes parce que quand on dit le temps de la grâce vraiment vraiment c'est le temps favorable pour chacun sur la terre puisque le sang a été versé mon frère et ma soeur je veux que vous me regardiez et que vous compreniez ceci frère pourquoi Christ a versé son sang parce que le premier Adam a tout perdu n'est-ce pas vrai et les types de propriétés étaient retournées de la mer du caractère Satan a commencé à pouvoir tourner des rives vous vous souvenez donc l'humanité est entrée dans le péché et la mort a commencé à sévir à pouvoir s'est manifester vous vous souvenez donc c'est pour ça la Bible est différente il est toute la nature entre la création toute entière chine 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 car les souffrances dans le monde on va bien car la création de l'entière chine et j'ai soublié la manifestation du fils de dieu pour que soi-ci soit du bois de sa servitude vous croisez la parole non donc quand Christ est venu notre Seigneur la Bible parle de Dieu qu'on met en tant que le parent rédacteur vous êtes venu? apocalisse la Bible dit apocalisse la Bible dit apocalisse la Bible dit apocalisse la Bible dit puis je vis dans la main de moi qui était assis sur le trôme un livre qui est en dedans, qui est en dehors, c'est de laisser le son. C'est le livre de quoi ? De la rédemption. N'est-ce pas vrai ? Et je vis un proche puissant qui criait d'une voix forte qui est dit d'ouvrir le livre et d'en rompre le son. Les personnes dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne l'ouvrent ni les livres, ni les regardent. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fit trouver dit d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un de Veillard me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Judas, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sons. Et j'ai vu au milieu du trône des quatre êtres vivants au milieu de Veillard un agneau qui était là comme immolé. Voyez-vous ? Donc, les sœurs, donc le sœur, un agneau qui était immolé ensemble en terre, il dit, il y avait sept cornes, sept cornes, effectivement, et sept dieux qui sont de cet esprit de Dieu envoyés par la terre. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il y reprit le livre, les quatre êtres vivants et les 24 milliards se procèdèrent de Mario, tenant chacun une arpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont de prières de saints, et ils chantaient un cantique. Vous suivez ? Vous suivez ? Et ils sont les disants, un cantique nous faut disant, tu es dit de prendre le livre et de nous faire le show, car, écoutez bien, tu as été immolé et tu as fait quoi ? Tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toutes tribunes et de toutes langues et de toutes nations. Amen. Tu as racheté. Donc, payez, effectivement, il a payé le prix pour que nous soyons rachetés. Non seulement l'ombre sur la terre, mais aussi la terre entière. Amen. Oui. Pourquoi tout ce qui était venu l'air ? Dans le bas de la terre, dans le sceau, dans le plus profond des eaux, effectivement, tous criaient gloire et glorifiés du Seigneur, et je vous montre, effectivement, qu'il était réellement digne de pouvoir réunir. C'est ainsi que nous comprenons que le sang du Seigneur Jésus-Christ, qui a fait expiation, effectivement, a fait expiation pour le rachat, effectivement, de toute la nature tout entière, mais aussi pour la création entière de Dieu. C'est pour ça, chacun sur la terre, Dieu. Alors, il nous montre la dimension qu'il, à l'époque, effectivement, le peuple israélien n'avait pas. Tu devras haïer ton prochain, effectivement. Ton ennemi, tu considères ? Et là, il dit, non. Et même vos ennemis, priez pour eux, en fait. Parce qu'il est dans cet état, parce qu'il n'a pas encore fait la lumière. Est-ce que vous comprenez ? Toi aussi, à l'époque, qu'est-ce que le juif disait de toi ? Tu étais aussi ennemi. Tu n'avais même pas le droit de décider en Israël. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que, maintenant, tu as le droit de décider. Parce que tu as compris, effectivement, la chose. Réveillez-le dans les commentaires de cette presse, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de bien. Donc, c'est pour que nous comprenions, carrément, que le Seigneur, notre Dieu, c'est qu'il a fait et conduit le pouvoir à faire, effectivement, il y a toujours un piste que Dieu pour s'il est bien. Deux-nous, on vient avec le Seigneur. On va dire, comment on va faire, Seigneur ? Parce que nous avons appris, nous l'avons à entendre. Par volonté, à toi, c'est pour qu'elle intéresse, mais que tous reviennent à l'apprentissage. Qu'est-ce que moi, je veux en faire ? Vous entendez ? Verset, je dis encore le verset 19, car Dieu était en piste, réconciliant donc le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offences. Donc, ces hommes qui étaient condamnés, effectivement, Dieu a conduit. La rançon qui fallait tout le monde. pour chaque pécheur que tu peux trouver sur le chemin d'aujourd'hui. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, que Dieu nous accorde la grâce, que nous accorde aussi le bête, et le secours, que nous puissions comprendre. Je ne sais pas si nous comprenons en réalité ce que Dieu a fait de nous, mais ce que nous sommes devenus, effectivement, pour Dieu. Et à un certain moment, nous n'allons pas pouvoir le voir. Et c'est pour ça que nous entendons dans les choses. Donc, il me dit, mais Seigneur, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Nous allons y arriver. Regardez ici. Il dit, en imputant point, il veut dire, en imputant point aux hommes leurs offences. Et ça vous rappelle quand même quelque chose, préresseur, parce que, je voudrais faire cette demande, ça que vous voudrais m'aider. Les jours où Pierre était chez Connais, vous vous souvenez quand même la parole qui a fait que le cœur de ces hommes-là puisse recevoir le Saint-Esprit ? Vous vous souvenez ? Oui, c'est écrit ici, que je remis encore au chapitre 10, ce que je dis pourrais, il est pendant que ces hommes-là qui mouraient dans leur péché, et qui étaient là, en train de ne pas voir jamais, mais qui se posaient la prison. Pourquoi est-ce que, ainsi, ainsi, alors là, on est disant ici, verset 42, verset 42, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge les vivants et les morts. Verset 43, on a dit, mais tout le prophète rend de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Et à ce moment-là, il y a combien pour nous sommes en ce moment, le Saint-Esprit, 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 nous, ce qu'il faisait obstacle entre l'homme et Dieu, c'était le péché. Mais la Bible dit que, comme Jean-Baptiste l'a dit, voici donc l'union de Dieu. Ce n'est pas toi qui l'as pourvu, c'est lui-même, qui ose le péché du monde. Donc, lui, il ose le péché pour que maintenant, l'homme qui était séparé de Dieu, vous savez, si vous l'avez dit non, même tous ceux qui mouraient dans la Sainte-Esprit, il n'y avait pas de la présence de Dieu. dans le séjour de mort. Parce qu'il n'y avait pas un sacrifice qui pouvait avoir un sang aussi puissant pour racheter l'homme de son métal déchu. On pouvait être au fril de 10 millions de taureaux de la coupe. Leur sang ne veut même pas avoir les méfants pour que le péché de l'homme soit effacé, impossible. Le péché est découvert. Or, dès que le péché passe dans la présence de Dieu, il est saint, 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 saint et l'Étéran. Amen. Donc, l'homme dans le séjour de mort. C'est pourquoi, d'ailleurs, la sorcière dans le temps, quand elle a évoqué Samuel, Samuel n'était pas là-haut, dans le séjour de mort, elle pouvait encore le faire monter parce qu'il était la saison de mort. sous le sang de l'Étéran. Oh, frère, Christ, notre Seigneur, il est merveilleux. Amen. Tous les saints et les prophètes, quand ils mouraient, ils faisaient à lui, quand est-ce qu'il viendra ? Parce que Jean a dit, je sais, il est mort et dans le terre, il est vivant. Même s'il est saint, il s'est sous le mort, il viendra, parce qu'il viendra, je sauterai. Jésus-Christ, notre Seigneur, on s'habitue par le Christ. Nous sommes des anciens dans l'Église, nous sommes ces siestes-là, frères et sœurs, on s'habitue par le Christ. Chaque jour est un jour de bonheur et de bonheur. On apprend à l'aimer, on apprend à l'apprécier tous les jours, et tous les jours, on l'aime davantage. Oui, frères, quand vous devenez statique, c'est que Christ n'est plus avec vous. Quand vous êtes toujours historien, moi, en 1814, c'est vrai, c'est bon, 1814, mais maintenant, c'est aujourd'hui. Parce qu'il n'est pas seulement d'hier, il est aussi d'aujourd'hui. Amen. Alors, en invitant point aux hommes de leur péché, pour le trouver rapidement, ça, c'est une grâce de Dieu, effectivement, en invitant point aux hommes leurs offenses, et qu'est-ce qu'il a fait? Parce que nous, nous devons être de cela, même quand quelqu'un, puisque Christ a fait quelque chose en nous, il est vraiment ça, ce qu'il a dit, et même, c'est bénisse, c'est qu'il vous maltraite, priez pour vous, enfin, que le Seigneur a conner à grâce, c'est vrai. Moi, vous travaillez, moi, en tant que croyant, vous aussi, puisqu'il a dit cela, que les gens, vous critiquent, qui vous insultent, vous, ne vous énervez pas contre, priez ces mots, ce n'est pas toi qui s'en cherche, moi, je fais ce que Dieu m'a dit, la volonté de Dieu, ce que je prie pour ces gens, mais Dieu va s'en occuper. Sevez-vous que quand vous priez, même pour les gens qui vous haïssent, qui vous maltraient de tout votre cœur, vous ne passez pas en main, ce sont les chars-boires, non ? Vous ne passez sur la tête, oui, bien sûr. Ça peut passer deux, trois ans, quatre ans, cinq ans, si ça ne répond pas de la chose, le passera. Dieu est un Dieu qui nous pliera. Nous allons y arriver tout à l'heure de Dieu. Dieu est un Dieu qui nous plaît. Et comme nous l'avons dit, quand nous prions, nous nous disons quoi ? Qu'est-ce que tu as la volonté ? C'est moi qui veux que la volonté, je le désire, cette volonté, Seigneur, qu'elle soit faite par terre, j'ai la feu à cette volonté sur la terre. Au moins, parce que je sais que tu as une volonté, tu n'as pas fait ceci pour rien, tu as fait ça pour un but, et je veux que tu atteignes ce but-là aussi avec moi. Que Dieu te bénisse. Donc, je comprends pourquoi je dois désirer cette volonté, parce que la volonté de Dieu est toujours une bénédiction pour nous. C'est la vérité, ça. Si tu veux. Il dit, un imputant, il a mis, il a mis en nous, en nous qui avons que, la parole de quoi ? La parole de la réconciliation. C'est pourquoi un véritable fils de Dieu ne peut pas être sous l'auteur d'une division à nous. L'auteur de troubles quelque part, parmi les frères, parmi les gens, et quand tu es quelque part, les gens te voient, ils commencent à te fouiller. qu'il y a un problème, qu'il y a un problème, qu'il y a un problème. Tu trouves que les gens étaient là en prière en pensant à Dieu, au Seigneur, mais il y a un problème. Alléluia, mais ça va bien. Oui, ça va bien. Ah, mais vous n'avez pas entendu ? Qu'est-ce que vous n'avez entendu ? Hier, on était à la salle. Non, non, je parle des Jean-Gabin. Qu'est-ce que je parle de Jean-Gabin ? Il y a à peine prêché la parole de Dieu en enseignement, et sautent tous les prédicateurs sous l'âme. Et comment, ah, vous avez entendu ce qu'il a dit ? Et ça, 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 ça. C'est celui qui lui a dit, mais frère, tu sais quoi, c'est un miracle qui s'est passé avant. Ils sont tous entourés en train de pouvoir répéter la parole du l'aura pour passer là à toucher les cœurs. Cœur, les éliminés, ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est. Tout le temps sort sous l'âme, jusqu'à ce que la vie de la pluie commence, il y a toujours là. C'est pas les gens d'accord, les gens, chaque roi qui est le jour, les recouvrent, ça, c'est pas rien. Non, la parole de Dieu, il a traité les mots par des intérêts spirituels, des psaumes, des cissiers, c'est un peu que celui qui vous entend, quand il entend, il vous voit, il a les îles pouvoir de vous embrasser. Seigneur, merci, comment votre l'été le soin ? Vous asseyez avec lui. La parole, le fait qu'il édifie le corps, les cœurs et l'âme. Donc, Dieu nous a donné la parole, la réconciliation. Il s'agit de toi, mon frère, de toi, ma soeur. Pas pour rapporter les problèmes parmi les frères, tout le monde, le téléphone, oh, tu sais qu'aujourd'hui, aïe, 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 cette personne-là, peut-être qu'il y a toujours l'infusion de quelqu'un, il y a les désirs pour écouter la parole pour revenir. Toi, qui, toujours les téléphoner, que fait ça, tu chasses la personne ? Tu détruis même les désirs parce que vous savez, les frères, que vous ne savez pas. La plupart de ceux qui sont partis ici, ils se connaissent. Mais oui, demandez à frères, pas problème, demandez à frères, demandez à elle. Pour vous dire, la quantité des gens qui ont la réconciliation ici en Belgique, c'est nombreux. mais c'est vous, parce que, quelque part, ils savent quand même que je travaille. Vous, 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 moi, c'est le faire du bon travail. Oh, tu sais, c'est ma taille. Mais la personne a écouté la parole, parce que son cœur dit, Seigneur, vous avez un enfant pour lui ? L'enfant pour lui est parti. Les papas étaient par le téléphone. Viens mon fils, donc il était calme. C'est que la parole travaillait en lui. Au moment où le traître a dit, mais je suis fatigué ici, il dit, je me souviens de mon père. Mais toi, tu es tout seul. Oh, disait Jean-Tabin, Jean-Tabin, tu détruis ce que Dieu fait pour travailler. Cessez ces choses-là. Vous, tournez-vous vers la parole. La parole, la puissance, les transformés. S'il est des dieux, il reviendra. Qui est plus puissant que Dieu ? Qui est plus puissant. La parole, la puissance, les transformés-là. Alors, laissez la parole agir. Laissez-les écouter. Dieu agira. Vous n'intervenez pas. En disant non, vous détruisez les choses de Dieu. L'enfant produit. Il savait qu'il avait goûté l'évolution de la vie aux enfants. Il était là, la maman, il était là, il était là, il était là. Donc, faites-le. Dieu, l'approche. Il est sur le feu. Il est bien. Il va faire. C'est Dieu qui conduit tout le temps. Nous, notre travail, c'est libre. Mais il est parlé du bien. Il est toujours qu'à rester l'atmosphère parce que il faut que nous soyons les cèdres. Vous comprenez ça ? Amen. Les gens, il a le choix de pouvoir vous approcher. Tout le temps quand ils vous voient être avec vous parce qu'ils vous avaient quelque chose. Ils ont voulu l'avoir, enfin. Amen. d'abord, Dieu lui-même s'est réconcilié. Amen. Et puis c'est Dieu là, mais donc, il met en nous la parole de la réconciliation. Pourquoi faire? Pourquoi? Parce qu'on a rendu avec vous aussi, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même, par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, et puis, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, une autre, le ministère est aussi la parole. Le ministère de la réconciliation avec la parole de la réconciliation, pas la parole de la dérision. Il y a une différence entre la dérision et la séparation. La séparation, c'est quand on détache en fait une erreur de la bête. La division, c'est quand on peut commencer à pouvoir disséter cette émotion. La séparation entre les lieux, c'est quand on détache en fait une erreur de la réconciliation. La séparation entre les lieux, c'est quand on détache en fait une erreur de la réconciliation. C'est vrai, oui ? Alors là, on dit, il a mis en nous la parole contre le ministère de la réconciliation et puis, il donne la parole de la réconciliation, pas le ministère de la dérision. La séparation entre les lieux, c'est quand on détache en fait une erreur de la réconciliation, pas le ministère de la réconciliation, pas le ministère de la réconciliation, pas le ministère de la réconciliation. Est-ce que vous connaissez ? Est-ce que vous connaissez ? Bon, je vais dire, l'ambassadeur du Congo. Mais l'ambassadeur du Congo, c'est ici, on ne peut pas si la France est d'un côté. Non, l'ambassadeur du Congo, il y a des relations diplomatiques entrées à Belgique et là, la France. Non, l'ambassadeur français est ici aussi. Vous savez cela, non ? Oui ! Vous savez cela ? Oui ! Bon, maintenant, regardez. L'ambassadeur, dans un pays comme Belgique, l'ambassadeur, lui, qu'est-ce qu'il fait ici ? Il représente la France. Donc, quand vous entrez dans l'ambassadeur de la France, ici en Belgique, vous n'êtes plus sur le territoire belge. Là, vous êtes sur le territoire français. Ça veut dire qu'ils ne payent pas des impôts. Ça vous savez quand même. Les débloats ne payent pas les impôts. Parce qu'ils travaillent dans leur pays. L'ambassadeur de l'ambassadeur de la réconciliation, là, ils ne peuvent pas payer les impôts. Donc, là, quand on voit, quand on prend l'ambassadeur français, vous touchez l'ambassadeur et vous frappez comme ça, vous suivez ? Même toute la française. Pourquoi ? Parce que c'est la France que vous avez touché. Parce que le monsieur qui est là, il représente la France. Et la France dit, nous sommes tous représentés dans l'ambassadeur. Et lui, il doit faire quoi ici ? Mais il ne vendra pas des intérêts de la Belgique. Non, il va vendre les intérêts de la France pour vendre les mirages français, pour vendre les pétroles, tout ce qui est là. Donc, ici, il est là pour la France. Et quand on le voit, on dit, ah, ça, c'est la France. Tout le monde dit, ça, c'est la France. Les produits qu'on va vendre, c'est toujours français. Il ne doit pas parler des produits, mais il met tout. Mais il met tout. Est-ce que vous comprenez ? Eh bien, nous, nous sommes à l'ambassadeur de la France. Donc, nous faisons cette fonction d'ambassadeur. Donc, il est voyé, il ne touche pas, il est du royaume. Alléluia ! Oui, lui, il ne peut pas faire, mais il prend toujours ce qui vient du royaume. Il défendra son royaume. Donc, quand il s'approche de toi, il défendra son royaume. Amen ! Bah, oh, tu connais la dernière, les derniers sortis, les pantalons, ça m'a foutu. Oh, et le couturier, c'est mon frère. Mais écoute, toi, tu vas parler des... Je ne veux pas passer les noms, des... Je ne sais pas où, encore, encore, encore. Mais tu es un royaume. Oh, mais tu connais ? J'ai dans mon cercle, chez moi, j'ai... Bouti-Bouti, on va balayer, un petit fricain. Tu vois les derniers cris, là ? Oh, frère, dis-moi que tu as reçu la parole ce dimanche. J'en ai, viens à la maison, on va écouter. Il défend les intérêts du royaume. Ambassadeur de Christ, il parle de son Jésus. Donc, quand tu vois un passé, il dit, oh, c'est lui-là, si vous l'approchez. Il est pour ça que vous parlez de son Jésus. Parce qu'il est ambassadeur. Et quand tu es comme cela, je lui ai dit que, non, c'est l'éternel, quand on peut laisser... C'est la vérité. Nous sommes vrais. Vous savez, vous avez un témoignage, non ? Je partais avec l'homme que vous voyez là, pour me courir à l'aéroport en France, pour aller prendre l'avion. Et c'est moi, j'étais au volant, je compusais la voiture. J'étais assise là, tout gentiment, calmement. Et puis, je compusais parce que je ne devais prendre le signe. Je n'avais pas pensé à ce jour-là que je devais prendre le train. C'était simple pour arriver à l'avion, non ? Moi, je prends la voiture. Je n'avais pas été montré à l'avion, c'est bon. Le frère, depuis le voyageur, m'attendait le renforcer, il est là-dessus, il est là-dessus, il est là-dessus. Et il arrive avant. J'ai roulé sur l'autoroute, effectivement, comme la veille, j'étais à fatiguer, la fatiguée était à l'avion, effectivement. Je forçais, je forçais, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je plongeais ma main-mère, je ne sais pas ce qui s'était passé. La voiture a pris, a vu, ouh là 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 là, sur l'autoroute. Alors, vous connaissez, je ne sais pas ce qu'elle est le bergne, pas le milieu, là. Et la voiture était là, et elle a pris une vitesse comme ça, pour rentrer dans la perle principale, et faire une collision avec le grand béton qui était venu. Je pensais, j'étais à 1080 heures, je ne sais pas comment il était venu. Ce n'était pas moi qui ai poussé la vitesse, je ne sais pas comment ce s'est passé. Ouh, et quand j'ai vu ça, j'avais vu la mort, j'ai dit simplement, Seigneur, j'ai dit, Seigneur, Jésus. Mon frère, je m'assoir, le bruit qui est passé, donc la voiture est entrée dans le béton. Ouh, et puis elle a commencé à faire du tour. Et quand j'ai crié, Seigneur, Jésus, je disais, moi, je vois, je suis à partir au ciel. Ah oui, parce que, mais j'ai dit, je voyais le béton, j'étais venu, j'ai dit, moi, j'ai dit au Seigneur, je suis à partir au ciel. Elle est présent, vous savez quoi ? Une main est venue, elle m'a ténu, elle m'a fait sortir de la voiture. Et j'étais debout, je voyais la voiture, qui était dans le béton, et qui fait des taux de javère, mes yeux comme ça. Je regardais la voiture, et l'endroit, peut-être plutôt, les taux de javère, l'endroit où moi j'étais, quand la voiture fait comme ça, pof, tout est. Les photos, je pense que j'ai l'impression. La main, je crois que j'avais que j'ai mis, je vous l'aimais vu la main qui m'a mis, ils se sont disés. Ah, j'ai mis le rouge, hein ? Ah, tu te disais ? Oui, mais... Ah, mais j'ai mis des anciens qui se disaient que c'est son grave. Ah, c'était toute la couleur, elle est venue, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Le Seigneur est bon. Et nous protégeons. Vous, mon frère, vous, ma soeur, l'ange éternel comme vous. Amen. C'est pas une histoire. Dans la voiture, c'était comme une de nos ballons que Dieu gardait. Frère, Dieu nous garde une manière extraordinaire. Nous devons croire que ce que l'écriture dit est vrai. C'est pas une histoire, c'est une réalité. Nous sommes. Nous faisons. Toi, mon frère, toi, ma soeur. Tu ne fais pas fonctionner l'ambassadeur du magasin de la Véluise ou de ce monsieur-là. Comme ça, ça, les collègues. Ah, j'ai le crocodile sous les pieds, fabriqué par un tata-tata-tata. Et puis, t'as vu les pantalons ? Il vient de ma croissance. Et je dis, ce monsieur, il t'aie connu, mais... Il t'aie connu, mais toi, t'as dit, porte-même, je porte les nomes, écoute-tout-tout-tout-tout-tout-tout-tout-tout. Et puis, il est content. Je dis, écoute, écoute, je préfère mettre mon nom dans la veste. Oui, je porte-là, j'ai mis la moule, c'est pas le bien sûr. Je vais porter le sous-midi, c'est le bien. Non, 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 je peux mettre mon passage, je ne vais pas prendre mon chemin. Je te dénirais ça. Je lui me souviens. Je lui dis, ah, au moment où j'ai cousu le trou qui était ici, c'est bien conçu, donc je mets mon nom. j'ai au moins cousu les tournois, je peux dire oh frère et soeur voici mon nom ici je cousu, mais toi tu es, oh 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 ceci, mais quoi tu es connu, tu vas dépenser si c'est 5000 euros, parce que moi je ne cherche pas ça, vous connaissez les cheveux rouges, vous allez acheter, il n'y a pas de problème, je venais avec la même, avec la même ticket d'ici, je m'en ai pris 1,50 euros, vraiment, amen, alléluia, tu veux, oui, oui, c'est vous, oh, nous avons honte de pouvoir aller, on peut tenir, allez-y, mais c'est vrai, le seigneur, tous ces gens, il va essayer de mettre moi pour 5000 euros, mais c'est pour toi, et puis il va y déposer là-bas, oh je ne sais pas, vous savez comment on fait, je me dis qu'est-ce qu'il n'a pas une soeur ici, et si l'autre, alors qu'est-ce qu'il n'a pas besoin, non, choisis calme, j'ai déposé, oh ma soeur, tu as trouvé ainsi, tu as trouvé pour moi, non problème, c'est chaud de vêtements, mon frère, il ne faut pas te faire des soucis pour ça, non, si tu as quoi sur le magasin, pas aussi, si tu n'en parles, du coup, je me suis dit, on peut me permettre de me trouver, allez-y, c'est ça, c'est même personne, regardez, c'est même personne qui dit, oh, ils sont décors, les soirs, ils vont là-bas, ils vont acheter tout ça, et puis le matin, on va mettre sur les mannequins, les femmes, moi, c'est ça, mais quand on fait des filles, ah, c'est beau, mais non, c'est comme il a mis des dons de coco, coucou, et puis il dit, ça fait du pétirien, et il a dit, c'est vrai, il peut vous dire, on l'a fait, et puis il dit, ah, puisqu'il a mis sur lui, je vais l'acheter, mais tu l'avais là, 0,50, mais non, on te vend ça à 200, j'ai acheté, mais ça fait du pétirien, ça fait du pétirien, ça fait du pétirien, les fois, que toi, sois simplement rapide, tu sais quoi, tu as besoin de quelque chose, mais tu te l'appelles à l'arbre, fais simplement qu'on est à ton pétirien, et puis occupe-toi de ce qu'il veut, la chose là, que tu as vu là, qu'il bombe la poitrine comme ça, ma poitrine, ne t'inquiète pas, un jour ça viendra chez toi, on vient, écoutez, mais tu n'es pas intéressé, par moi, mais par ma voiture, pardon, par ma voiture, je sens que je voulais te le vendre, toi, tu ne te souviens plus, mais tu remets les yeux, tu as oublié, Dieu a travaillé son cœur, il est venu, pour te le vendre, à combien, un jour, il voulait comme ça, papa, papa, un petit pont, on n'a pas entendu, là-bas, pousse, les pierres est entrés, et puis tu es un moyen, brah, 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 et quand, sur les côtés, la roue, là, ça commence à arriver, je ne sais pas plus dans les voitures, Dieu, vous savez, c'est arrivé comme ça, et puis, il dit, je vais, bah, il n'y a pas, il n'y a pas un prix, vous savez, moi, ma première voiture, mais bon, je veux dire, les gens, je crois que les anciens connaissent, Dieu a fait des choses dans ma vie, et les gens auraient dit, mais il n'est pas normal, c'est vrai, pour la première fois, il va mettre dans l'assemblée, autre section, l'étudiant, tu vas, parce que je suis à droite, je dis, je dois avoir une voiture, même pour les permis, ça n'a pas été passé, les gens disent, mais c'est pas possible, il veut, il se lève, il dit, ça, je veux, et puis, voilà, ils ne savent pas, c'est comme ça que Dieu m'a toujours fait, et puis, je me lève, il dit, je veux une voiture, je vais acheter une voiture, waouh, 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 il n'y a pas de problème, et là, à l'époque, c'était à vue du port, là-bas, derrière, là-bas, et puis, je vais passer comme ça, je vois, là-bas, il y avait une voiture, là, qui était dans le garage, je rentre, je vois, c'est une voiture, c'était une Honda Civic, mais vraiment, c'était une Honda Civic, mais vraiment, c'était une Honda, voiture, pour accidenter, ici, là, et vous le voyez, vous passez à côté, moi, quand j'ai vu, voici la voiture que je veux, nous dit, mais monsieur, tout ici, même les roues, ils sont cassés, et vous voulez ça, je dis, mais oui, et c'était un rapport avec mon budget, oui, je sais pas, autre chose, je dis, même les casseurs, Dieu est bon, vous voulez, je dis, parce que nous aussi, on ne va pas aux gens, ça dit, mais ça, c'est ce qui m'intéresse, combien, c'est moi, c'était 100, 100 francs belges, ou 2 ans, 50 francs belges, je sais pas, vous connaissez, à l'époque, je dis, bon, je crois que c'est de l'époque, c'est 10 ans, c'est 10 ans, 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 en euros, mais là, c'est combien, c'est quand je dis 200, c'est combien d'euros, c'est pas 5 euros, c'est combien, 2 ans, hein, combien ? 5 euros, 5 euros, eh, 5 euros, eh, c'était 5, oui, oui, j'arrive, là, vous voulez, oui, mais comment vous voulez la faire partir ? Il s'est dit, il n'y a pas de problème, et j'ai dit, on peut tenir un peu les roues comme ça, il s'est dit, mais ça ne peut pas rouler, mais il s'est dit, pas de problème, alors j'ai payé mes 5 euros, eh, 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 alors j'ai vu mon frère Jean, j'ai dit, écoutez, j'ai acheté une voiture, je dis, on va voir, la voiture, eh, 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 comme ça, je dis, mais, alors, il s'est dit, comment on va faire des roues, on va essayer de pouvoir serrer, puis on va trouver un moyen de tout la tracter pour l'amener jusqu'à la maison, eh, 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 ou là, je me dis, je vais là, mais, il s'est dit, mais, qu'est-ce que vous voulez avec ça ? Et j'ai dit, écoutez, on peut changer, de genre, où on peut changer, de других, je sais comment ça, mais comme, on a ramassé des pieds, ça peut aller, j'ai dit, là, d'un jour, eh, de partir de là, tout de là, eh, là, j'étais, là, de 20,00, la cour available à laiot, elle ne se roighe pas de voir. Oui, à la gardienne, rouge, et j'étais là en fait en plus coupé moi j'étais dedans et j'ai oublié de 5 euros 5 euros et depuis lors le jeu les gens donc on peut aussi avoir la voiture mais bien sûr vous pouvez c'est comme ça qu'à l'assemblée on va vous acheter les voitures parce que Dieu est capable il a rendu possible la chose c'est vrai nous faisons donc fonction d'ambassadeur comme si Dieu exhortait par nous nous vous en supplions j'aime bien ça il dit nous vous en supplions au nom de Christ soyez réconciliés avec Dieu voilà ce que toi et moi nous sommes censés faire pour les hommes puisque Dieu s'est réconcilié effectivement avec lui-même et par Christ avec les hommes vous aussi monsieur vous aussi madame soyez réconciliés avec Christ nous sommes ambassadeurs et si vous voyez aujourd'hui que moi avec mes enfants nous sortons le matin à 10h de 10h de 9h mes enfants sont en train de dormir effectivement je lève mes enfants les voulons allons à l'assemblée voilà pourquoi nous y allons chers messieurs chers madame voilà ce que nous avons mardi aussi mes enfants quittent l'école effectivement ceux qu'ont vos enfants non mais ils ne mangent pas bien vite à la maison quand je vais à l'école je ne prépare personne ils mettent pas le temps on couvient à l'assemblée et ils arrivent là-bas mes enfants se sentent bien dans la maison de Dieu leur vie est la maison de Dieu ils peuvent le plaisir là dimanche matin la même chose ils sont reposés à l'école dimanche et puis après et puis tout le temps quand ils me réveillent non 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 nous voulons aller à l'assemblée pourquoi parce qu'ils ont trouvé ce que nous sommes donc nous en en tant que peuple de Dieu le Seigneur notre Dieu veut que nous puissions faire un volonté de Dieu et cette volonté de Dieu est celle que Dieu nous explique effectivement par sa parole il ne vous oblige pas à pouvoir la faire mais en fait parce que vous vous pouvez vous connaître ce que lui dit là-bas de vous c'est ainsi que dans tous les lieux où vous travaillez que ce soit au travail que ce soit au machine ou toi en tant que chrétien que ce soit même dans l'assemblée parce que dans l'assemblée et dans le milieu de Dieu comment pouvez-vous vous discuter vous faire ça comment vous vous échanger alors que vous savez que Dieu a fait de vos quelqu'un l'ambassadeur de Christ Christ c'est un homme de paix mais il faut dire que la paix soit avec moi donc moi aussi je peux être quelqu'un qui apporte de la paix partout où je passe et quand je vois qu'effectivement que là où j'ai vu effectivement il n'y a pas mais je dois faire quelque chose parce que la volonté de Dieu c'est pas que messieurs, madame, mon frère, ma sœur puisse mérir, ne pas prendre ceux qui sont contre moi mais je veux qu'ils soient éconciliés avec Dieu donc je dois adopter un comportement et l'adoption effectivement à l'endroit de ces gens là même s'ils sont vraiment à l'épée dans la bouche effectivement et l'aider dans la main pour voir me percer qui trouve en moi effectivement la personne qui malgré qu'il vient avec colère mais qui trouve quelque chose qui à moi c'est l'amour et c'est Dieu à la droite de ces hommes parce que quand Christ mourait je le méprisais je crachais dessus sur lui le clou quand on perçait ses mains quand on perçait ses pieds quand la personne est contre effectivement je m'a manqué je disais mais qui est donc cet homme là oh c'était moi c'était pour moi qui payait le prix j'étais ignorant de la chose je croyais que c'était lui mais en fait lui n'avait jamais rien fait mais celui qui était coupable c'est bien moi mais il est mort pour moi sachant que moi je ne l'aimais pas sachant que moi je suis moi qui est caché sur lui sachant qu'effectivement que c'est moi qui a fait en sorte qu'il puisse avoir ses blessures il est mort sans me demander rien en contrepartie et vous savez ce qu'il a fait après avoir souffert à la croix il est mort il est ressuscité il n'est même pas aller vers le soleil vous voyez vous disiez quelque chose de moi maintenant vous me voyez vous m'avez tiré je suis vivant maintenant je vous ai prouvé maintenant je n'ai jamais fait ça même ressuscité mon frère pourquoi a-t-il fait ça ? pourquoi a-t-il fait ça ? vous avez remarqué que dans les saines de chrétiens dans Matthieu chapitre 6 qu'est-ce qu'il a dit à Célésie ? c'est pourquoi quand vous vous disiez vous avez connaître le remède c'est pour ça tout disciple accompli sera comme son mari je vais terminer voilà tout disciple accompli sera certainement comme son mari vous savez je crois que votre soeur n'a pas l'aspect d'accueillir et vous avez quelque chose vous voyez quand on a terminé la réunion il y a eu trois personnes qui se sont libres qui étaient là je pense à monsieur et deux dames vous avez dit qu'on a travaillé votre soeur oui et au fatiguant pas je vais vous laisser mal je vais vous laisser mal oui quand on a terminé la réunion j'ai demandé à frère je vais vous aller voir la moto pour la dimanche ils sont venus ils sont attendus ils sont rentrés dans mon bureau c'est le réunion et je vais leur parler on m'a demandé simplement il m'a dit maintenant je vais leur montrer je vais leur parler ils sont sortis, c'est le réunion pour la finir si ils vont au thé quand ils sont sortis dans mon bureau quand ils sont sortis dans mon bureau marchant avec le soeur Doris ils lui ont dit nous avons quelque chose à pouvoir vous dire il dit votre pasteur lui non, le soeur Doris n'a pas vous dire c'est un humanisme il dit c'est quand même étonnant nous étions assis avec lui nous parlons en fait il dit mais cet homme là c'est vraiment Jésus nous l'avons regardé nous avons écouté il y a quelque chose ce sont deux personnes qui sont venus pour la première fois ici trois personnes il dit c'est quand il vous parle c'est comme vraiment Jésus il dit nous allons dans une église pour un protestant et ce que nous avouons à pouvoir voir ici c'est pas la même chose et cet homme a quelque chose de tout à fait particulier c'est vraiment Jésus est-ce que, est-ce que vous pensez que la chose de... il dit mais ce que je vous dis est vrai parce que nous avons senti, nous avons été là nous pouvons vous dire nous avons dit non c'est pas Jésus nous disons c'est comme Jésus c'est vraiment comme Jésus les hommes en fait les religions en fait en réalité ils ne peuvent rien voir ce que Dieu fait avec nous et quand quelqu'un arrive à pouvoir réellement s'est aimé comme un pilote effectivement Dieu accorde la grâce la personne roi et le réalise effectivement que et c'est vrai parce que à fausse d'habitude en réalité c'est vraiment un voyant mais quand Dieu enlève un peu le froid en réalité et qu'on regarde c'est pour ça je disais quand il m'a dit ça j'ai souri ça mais c'est pour ça j'ai dit pourquoi on me mettait la côte du coup je dis mais non on pourrait dire que c'était des frères à l'assemblée et toi personne s'est venu pour la première fois de leur propre bouche à l'œil qu'est-ce qu'on va leur dire effectivement c'est sans l'énergie et maintenant mais c'est ça frère que vous puissiez beaucoup c'est cela frère comme quand j'étais parti aussi en Côte d'Ivoire vous vous souvenez je vous ai raconté une simple question effectivement pas seulement une personne pas seulement deux personnes ou même trois personnes vous pouvez voir effectivement cette lumière effectivement au-dessus de la tête alors que cette lumière avait été photographiée quelque part on disait c'était un avion et là maintenant des hommes des femmes effectivement qui étaient là dans l'assemblée des témoires qui pouvaient voir et quand la personne s'étienne de la chair et presque la lumière commence à grandir son visage et l'humilité c'était là aussi comme vous vous regardez vous le voyez non seulement une fois à l'arrivée du matin l'après-midi effectivement et notre sœur l'idée quand son parti à l'île d'abord j'étais là assis par la rivière et il a vu la lumière qui était au-dessus c'est pour simplement dire une chose qui est très importante c'est ce que Dieu veut que nous puissons comprendre Dieu veut travailler en nous pour que les gens du monde puissent réellement voir et réaliser que Jésus-Christ notre Seigneur il est toujours là le même dans ceux-là qu'ils ont reçu pour que les hommes sont joués à terre et il a le choix de voir aussi ces données parce qu'on cherche un Dieu qui est mort c'est un Dieu qui est vivant qui est vivant et qui agit aussi en nous alors nous avons fonctionné dans cette terre et connaissant la volonté de Dieu effectivement et bien Dieu veut que nous puissions mettre en pratique la volonté de Dieu parce que nous la voulions et comme il a dit effectivement qu'il est dans la volonté sur la terre au ciel ce que nous voulons ça veut dire que maintenant ce que nous voulons ce que nous voulons en tant qu'un fils de Dieu je veux faire c'est aussi parler de ce Jésus à ceux que je connais qui n'ont pas la vue est-ce que mon Dieu le dit ? Amen parce que ce que je sais c'est que celui-là que moi je pense qu'il est perdu Dieu le m'a reçu pour lui Amen c'est que le Seigneur voudrait le témoin aussi que le témoin lui soit aussi rendu pour que lui aussi puisse aussi venir aussi à la fois alors mon frère cessons de tourner les armes entre nous Amen l'a dit au sort j'ai dit frère et soeur il faut qu'en ce moment on arrête de se battre entre nous on tourne les armes vers l'extérieur Amen parce que c'est là à l'extérieur que les gens ont besoin de voir la force que nous avons la puissance nous a laissée pas pour nous tuer entre nous mais ce qui peut être utilisé pour que les armes qui sont les ténèbres viennent à la vie il faut qu'ils voient comme Philippe l'a dit c'est le baptême qui dit il y a-t-il quelque chose qui soit lié là-bas il dit viens toi et aussi voir ce que c'est Dieu fait aussi pour nous faites simplement cette invitation vous soyez des ambassadeurs d'église effectivement sachant que le temps du Seigneur est très court oui mon frère ce n'est pas simplement à moi et aussi à vous chacun de vous a une responsabilité devant Dieu c'est pas que on a écouté la parole et puis on sort paf devant le grand écran on reste là jusque le lendemain matin non mon frère vous avez aussi une tâche effectivement ce que vous avez reçu est aussi annoncé aussi vous autres comment est-ce que l'autre peut arriver à pouvoir connaître c'est là que le Seigneur a dit les choses ici allez par toutes les nations prêcher la bonne nouvelle et qu'est-ce qu'il a dit encore après celui qui croira celui qui croira qu'est-ce qu'il va se passer c'est un seul celui qui croira pas il sera donc condamné donc il faut d'abord qu'un homme arrive à pouvoir battre ah c'est la volonté de Dieu non ? aucun périsse mais Dieu connaît qui est qui ? moi je ne sais pas moi mon travail c'est de faire la volonté de Dieu Amen et de pouvoir maintenant témoigner d'eux et dire aux gens que Jésus Christ vit j'étais dans le même bon milieu que vous je vivais comme vous et maintenant voilà ce qu'il a fait de moi soyez un exemple soyez que les gens ce que vous dites que les gens voient à vous et quand on te regarde il est dans haut c'est vrai qu'est-ce que tu as fait ? et viens maintenant aussi à la frontière au moins j'ai été où j'ai pu en fait que tu boives aussi et que ta violence soit joli Amen